Donc là je monte au deuxième étage, en fait c'est le premier étage mais au Japon j'ai tellement l'habitude de dire que le premier étage c'est le deuxième étage Donc puisqu'il n'y a pas de rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée c'est le premier étage Ici vous avez la partie du haut avec des estrades On revoit la scène du bas La loge royale avec l'écrit au au-dessus Qui était placée ici exprès parce que en fait vous avez une sorte de passerelle où les acteurs pouvaient évoluer pour le spectacle Et si on voit de plus près, ici il y a une trappe Une trappe qui font apparaître des personnages, normalement c'est des démons Et en fait elle est exactement au niveau Voilà, bien en face de la loge royale Alors ici je n'ai pas bien vu mais tout à l'heure, on a été en dessous Si on regarde bien, il y a un découpage de la scène, une sorte de grand cercle qui tourne Et encore au-dessus on a le fameux ascenseur Donc là je suis au zoom maximum En fait on devine une trappe, alors moi je ne la vois pas bien sur mon petit écran Peut-être que sur la vidéo on la verra mieux Mais je vous promets il y a une trappe Voilà En tout cas on apprend beaucoup sur Enfin j'ai appris beaucoup sur le style de théâtre au Japon Donc ici c'était pour du kabuki Mais je suppose qu'on pouvait faire d'autres représentations Je ne sais pas s'ils font toujours des représentations de quoi que ce soit Voilà, en fait ici On avait des panneaux coulissants Et on avait des loges Voilà, ça me rappelle un petit peu ce style de tatami séparé par des Les entretoises en bois On va dire un petit peu comme le stade de Sumro En beaucoup plus authentique quand même ici Alors là ça doit être la loge royale si j'en crois On va voir la trappe qui est en face Donc ici on y est Non c'est ici Et ici je suis à la place Voilà ce que regarde Les grandes personnalités Voilà Voilà